Alors, pour l'exercice 8, soit E, l'espace vectoriel des fonctions définies sur R, a valeur dans R, c'est-à-dire que E, c'est ce qu'on note par R à la puissance R. Donc, on n'a déjà vu que cet espace-là, dans lequel on a l'addition entre les fonctions et la multiplication des fonctions par un élément appartenant à R, par un scalaire. Donc, ça est un espace vectoriel sur R. Dans cet espace-là, on considère la partie F, qui contient les fonctions de E, qui s'annule en 0, c'est-à-dire tel que F de 0 égale 0. Si on prend par exemple la fonction constante définie de R dans R, qui a X associé C, avec C une constante, si on fait F de 0, c'est égal à C. Lorsque C est différent de 2 0, donc cette fonction-là n'appartient pas à F. Si on prend la fonction nulle, c'est-à-dire la fonction constante, qui a X associé 0, donc il s'annule en 0. Donc, cette fonction-là, elle appartient à F, et ainsi de suite. Si on prend par exemple la fonction sinx, on a sin 2 0 égale 0, donc sinx, il va être dans F. Si on prend la fonction cosx, cos 2 0 égale 1, la fonction cos n'appartient pas à F. Et ainsi de suite. Donc, montrer que F est un sous-espace vectoriel de E, donc on a les conditions d'un sous-espace vectoriel. Donc, la première condition, il faut vérifier que la fonction nulle, c'est-à-dire le 0 de E, il appartient à F. Donc, on a d'abord, quand F est inclus dans E, c'est par définition de quand F. La fonction nulle, qu'on note par 0 E, donc il vérifie 0, appliqué à 0 égale à 0. Donc, la fonction nulle, elle appartient à F. Deuxième condition, c'est stabilité par combinaison linéaire. Donc, soit alpha appartenant à R. Là, E est un espace vectoriel sur R, donc on prend alpha appartenant à K avec K égale R. Et on prend deux vecteurs F et G de E, de F. Donc, on a par hypothèse F de 0 égale 0 et G de 0 égale 0, avec F et G des fonctions qui sont définies de R dans R. Si on prend la fonction H égale alpha.F plus G, donc c'est bien une fonction qui est définie sur R, lorsque F et G sont définies sur R. On applique la fonction H à 0, c'est-à-dire on va calculer H de 0. Donc, c'est alpha.F plus G de 0. Donc, là, c'est l'addition entre les fonctions. On va multiplier les fonctions par un scalaire. C'est égal à alpha fois F de 0 plus G de 0. C'est par définition de la loi plus en rouge et la loi point, donc sur les fonctions. Donc, c'est alpha fois F de 0 plus G de 0. F de 0 égale 0, G de 0 égale 0. Donc, là, on trouve que c'est égal à 0. Donc, H de 0 égale 0. Par suite, la fonction H, qui est alpha.F plus G, l'appartient à F. Donc, F est stable par combison linéaire. Donc, lorsque l'on prend deux éléments de F, la combison linéaire de ces éléments-là, elle appartient à R. Donc, d'où F est bien un sous-espace vectoriel de E. Ensuite, pour la suite de la question, la suite de la question, c'est de déterminer un supplémentaire de F, donc, c'est-à-dire trouver un sous-espace vectoriel de G, qui est aussi un sous-espace vectoriel de E, tel que l'espace grand E est égal à F plus grand G. C'est-à-dire, E est la somme directe du sous-espace F et du sous-espace G. C'est-à-dire, il faut trouver F et G, trouver G tel qu'on a E. C'est d'abord la somme F plus G, c'est-à-dire, tout vecteur de E est somme d'un vecteur de F plus un vecteur de G. Et deuxième condition, il faut que F inter G soit réduit au singlet temps 0 E. C'est-à-dire, dans l'intersection de F et G, il n'y a que le vecteur nul. Donc, pour déterminer un supplémentaire de F, on va faire le raisonnement suivant. Donc, soit H, un vecteur de E, donc on a quel que soit X appartenant à R, H de X, on peut l'écrire, c'est H de X moins H de 0 plus H de 0. Donc, pourquoi on a fait, on a retranché H de 0 et on a rajouté H de 0 ? Parce que, si on prend cette fonction-là, la fonction qui a X, F, c'est la fonction qui est définie de R dans R, qui a X associé H de X moins H de 0, si on calcule F de 0, on va avoir H de 0 moins la constante H de 0, ça va faire 0. Donc, F est une fonction qui est définie de R dans R et qui s'ennuie en 0. Donc, cette fonction-là, elle va se retrouver dans F. Donc, lorsqu'on prend F, on l'a définie de cette façon-là, on remarque que F de 0 égale 0, donc la fonction F, elle appartient à un compte F. Et donc, on a écrit H de X sous la forme F de X plus H de 0, on va la monter par G de X. C'est une fonction qui a X, donc la fonction G à X associé à H de 0. C'est une fonction constante. C'est une fonction constante qui est définie de R dans R. Donc, on vient d'écrire H sous la forme F plus G. Donc là, l'addition qui est là, c'est entre deux réelles, et l'addition qui est là, c'est une addition entre des fonctions. Donc, on a écrit H, on l'a décomposé sous la forme d'une somme d'une fonction F qui appartient à F, puisque à F de 0 égale 0, une fonction G qui va être dans un sous-space factuel G, qu'on va définir dans la suite. Donc, par suite, donc H est somme d'une fonction de F et d'une constante C. On va poser G, c'est l'ensemble des fonctions qui appartiennent à elle, c'est-à-dire qu'elles sont définies de R dans R, telles que G est une fonction constante. Donc, grand G va continuer toutes les fonctions constantes. Donc, d'après ce qu'on vient de faire, lorsqu'on prend H qui appartient à E, donc il existe une fonction F qui appartient à grand F, et il existe une fonction G qui appartient à grand G, telle que H, on l'a décomposée sous la forme F plus G. Donc, chaque élément de E, ici, crée somme d'un élément de F et d'un élément de G. On sait que grand F est un sous-espace vectoriel, on va vérifier d'abord que G est un sous-espace vectoriel, et on va ensuite avoir E égale F plus G. Donc, grand G est un sous-espace vectoriel de E, c'est donc facile à vérifier, donc l'ensemble des fonctions constantes. Pourquoi c'est un sous-espace vectoriel ? Parce que la fonction 0E appartient à G, puisqu'elle est une fonction constante nulle. Donc, c'est une fonction constante. Ensuite, si on prend deux fonctions constantes, G1, qui a X associé à une constante C1, si on prend G2, une fonction qui a X associé à une constante C2, ici, on prend alpha qui appartient à R, donc alpha point G1 plus G2, c'est la fonction constante, alpha C1 plus C2, c'est une fonction constante. Donc, alpha G1 plus G2, c'est un élément de G. Lorsque G1 et G2 sont des éléments de G, donc alpha G1 plus G2, c'est un élément aussi de G. Donc, G est un sous-espace vectoriel de E, et on a, E était inclus dans F plus G, parce que si on prend H qui appartient à E, donc on a dit qu'il existe, ça implique qu'il existe, donc F appartient à F, il existe une fonction constante G appartenant à G, tel que l'élément F, il s'écrit, donc la fonction H, il s'écrit F plus G, ce qui implique que la fonction H, il appartient, puisque F appartient à F, F, G appartient à G, F plus G appartient à la somme, F plus G. Donc, tout élément qui appartient à E, il appartient à F plus G, ce qui donne donc cette inclusion là, la partie, ou bien l'ensemble E est inclus dans l'ensemble F plus G. Et, on a évidemment F plus G qui est déjà inclus, parce que F était un sous-espace vectoriel de E, G était un sous-espace vectoriel de E, donc ça c'est un sous-espace vectoriel de E, G était un sous-espace vectoriel de E, par définition de la somme de deux sous-espaces vectoriels, F plus G, il est évidemment inclus dans E. Donc, si on regroupe ce résultat là avec le résultat précédent, on en déduit que E égale la somme de F plus G. Donc, ça c'est un premier point. Ensuite, il faut étudier l'intersection de F et de G. Donc, si on prend H qui appartient à F, c'est équivalent à dire que H appartient à F et que H appartient à G. H appartient à F, ça veut dire que H de 0 égale 0, la fonction s'annule en 0. H appartient à G, ça veut dire que H est une fonction constante, égale à 1C, égale à C avec C1 réel fixe. ce qui est équivalent à dire que ce réel-là, donc H égale à C, mais on a H de 0 qui est égal à 0, mais aussi H de 0, ça va être égal à C, ce qui implique que la constante C est égale à 0. et puisque H égale à la constante 0, ça veut dire que H c'est la fonction nulle 0. Donc, on a l'implication, le retour dans le sens lent, il est évident. Si H est la fonction nulle, H appartient à F inter G. Donc, on vient de voir que E c'est la somme des sous-espaces F et G et F inter G, il est réduit au singlet temps qui contient le vecteur nul. Donc, d'où F et G sont supplémentaires dans E, c'est-à-dire que E c'est la somme directe de F et G. Et donc, G est un supplémentaire. On va dire que G est un supplémentaire de F. Donc, un supplémentaire de F n'est pas forcément unique. On peut trouver d'autres supplémentaires de F. Donc, ça dépend. Donc, finalement, G est un supplémentaire de F. G est un supplémentaire de F. c'est un supplémentaire de F.